C'est le temps des déclarations de députés, députés de Bruce Gray-Owinson. Merci beaucoup, M. le Président. C'est un honneur de partager qu'en fait, semaine passée, Lisa Thompson et moi-même avons donné les prix pour le bénévolat. 289 personnes de Bruce Gray-Owinson et de Bruce ont été remerciées pour leur contribution en bénévolat. 5 millions d'Ontariens donnent leur temps à différentes causes locales pour que Bruce Gray-Owinson et Huron-Blous soient un meilleur endroit où vivre. Ils méritent d'être reconnus. Ça a toujours été un privilège de reconnaître les cométants extraordinaires qui dévouent leur temps au bénévolat. Par exemple, GRACE, l'Association pour la société équestre, un centre de santé, le service des victimes de Perth. Et ça n'en est que quelques organismes qui ont été reconnus. Je fais de mon mieux pour faire du bénévolat parce que dans ma circonscription, il y a un secteur où il y a beaucoup d'aînés qui ont besoin de soins chaque jour. C'est un lien très près de mon cœur aussi parce que j'ai travaillé avec la Société des maladies du cœur. On a levé 3 millions de dollars pour l'hôpital. Et je suis aussi mentor pour une équipe de sport. C'est important d'avoir un respect pour les gens qui utilisent leur vie pour faire une différence dans la vie des autres. J'aimerais terminer avec un commentaire. J'ai lu qu'au cours des dix dernières années, 250 000 Ontariens ont aidé avec 1,2 milliard d'heures. Les gens à l'échelle de la province peuvent être reconnaissants vers ces bénévoles, jeunes et vieux, qui améliorent notre collectivité à tous les jours. Merci. D'autres déclarations de députés? Député d'Essex. Merci, M. le Président. Je suis certain que ça a été une bonne surprise d'arriver au bureau hier dans cette ville et de ressentir un peu de chaleur, enfin, dans la province de l'Ontario. Oui, c'est le printemps qui arrive enfin. Et ça signifie qu'il y a des milliers de terres agricoles en Ontario qui vont maintenant déposer leurs semences. Il y a différents mots-clics sur Twitter qui vous permettront de suivre ces fermiers, ces agriculteurs qui vous enseigneront sur l'agriculture et vraiment la récolte chaleureuse que nous pouvons obtenir. Nous en sommes très fiers, et non seulement pour fournir de la nourriture à nos collectivités, mais aussi pour avoir une infusion de stimulation économique. On leur souhaite tout le meilleur dans cette saison. Et, M. le Président, si vous allez dans les circonscriptions rurales, j'aimerais aussi saluer les gens qui étaient présents. Il y a aussi le Temple de la renommée qui a intronisé Charles Desmarais et Thames Erzouak qui ont dévoué leur vie à la promotion de notre secteur agricole. Ils sont une excellente famille et ils contribuent à notre avantage. Nous aimerions les remercier et souhaiter à tous une bonne saison des semences. Député de Scarborough-Agincourt, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le 103e anniversaire du génocide de l'Arménie. L'Arménie, des troupes de l'Empire ottoman ont attaqué une nation et les gens ont été déplacés de leur collectivité en raison de cette attaque. Ils ont fait face à la torture, à la famine et en commémoration dimanche passé, j'ai été à un événement pour souligner ce génocide arménien. C'est un génocide qui s'est produit entre 1915 et 1923. Beaucoup d'Ontariens prennent maintenant le temps de penser à la contribution de la communauté arménienne en Ontario. Malgré cette tragédie, le peuple arménien est encore très résilient et plusieurs d'entre eux viennent au Canada pour s'établir et dans ma circonscription d'Oscarborough-Agincourt. J'aimerais remercier la communauté arménienne pour nous rappeler de l'importance de la tragédie qui se produit dans le passé afin de pouvoir prévenir à l'avenir. J'aimerais aussi offrir mes condoléances à ceux qui ont perdu un être cher au cours du génocide arménien. Votre collectivité est maintenant célébrée ici à Queen's Park. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Paris-Saint-de-Muskoka. Merci, M. le Président. J'ai rencontré des gens très intéressants fin de semaine qui veulent sauver notre hôpital. J'ai lu différentes pétitions, j'ai demandé au ministre de sauver nos deux hôpitaux à Huntsville et à Arminie. Nous voulons nous assurer que ces hôpitaux reçoivent assez de financements pour maintenir leurs services de base. C'est très important, entre autres, pour les soins d'Algonquin. Cela étant dit, on met comme étant voulu être entendue, mais la pétition ne fait absolument rien sans la signature. Et donc, j'aimerais remercier les gens dévoués qui ont recueilli ces pétitions. Ruby Truax, qui s'est retrouvé avec 324 signatures. Marcia Mackenzie, qui a distribué des pétitions à Huntsville. Marjorie Goodman, qui a recueilli 426 signatures. June Tabby, qui a obtenu 525 signatures. Et enfin, Tammy McGorry et Peter Sangoria, de Sproosdale, qui ont obtenu 1 500 signatures que je vais déposer aujourd'hui. Il y en a plus. Merci à tous ceux et celles qui ont signé ces pétitions. Les gens, les propriétaires d'entreprises qui ont aussi affiché ces pétitions. D'autres déclarations, députés? Députés de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole en solidarité avec 2300 frères et sœurs du local 444, certains d'entre eux qui sont ici aujourd'hui. Ils sont sur la ligne de grève du Casino César depuis trois semaines. Et j'ai soulevé la question il y a deux semaines. Je l'ai refait aujourd'hui parce que le Casino César ne prend pas le processus de négociation au sérieux. On parle de milliers de dollars en revenus qui sont encaissés par le casino. Les travailleurs gagnent à peine plus que le salaire minimum. Les travailleurs continuent à contribuer à la collectivité en obtenant de la nourriture, entre autres, pour les banques alimentaires. Ces travailleurs ont l'appui de la collectivité. Maintenant, ils ont besoin de voir l'appui de leurs employeurs, de ce gouvernement. La grève a commencé la première semaine d'avril. Après quelques jours de grève, le Casino a annulé tous les événements qui devaient avoir lieu. Le Casino n'est pas intéressé à résoudre cette question, à ce problème. Et l'OLG ne veut pas négocier un accord qui soit juste. Ça affecte nos municipalités, les entreprises ainsi que les travailleurs. Il y a des travailleurs qui perdent leur emploi et ce sont des multimillions de dollars que l'on perd. Il est temps que ces travailleurs tirent avantage de leur bon travail et de la réussite du casino. Il est temps que la première ministre demande au conseil d'administration de revenir à la table des négociations jusqu'à ce qu'il conclue s'inontente. Députée de London North Centre. Merci. Alors que j'arrive à la fin de ma carrière de députée pour London North Centre, je veux reconnaître des organismes incroyables de London qui m'ont inspirée par leur engagement à comprendre les gens de ma circonscription et leurs besoins et qu'ils travaillent de façon encharnée pour avoir un bon impact sur leur vie. Pendant 142 ans, l'équipe de Marimal a appuyé les enfants et les familles qui vivent des moments très difficiles avec beaucoup d'amour et de soins. Pendant plus de 60 ans, les gens au club des garçons et des filles ont offert un endroit accueillant pour les enfants afin qu'ils puissent encourager de bonnes relations. Il y a une maison de participation aussi qui encourage les gens qui ont des handicaps d'atteindre leur plein potentiel dans la collectivité. Depuis 1961, les grands frères et grandes sœurs de London travaillent avec les jeunes pour qu'ils puissent devenir vraiment accomplir leurs rêves à l'avenir. Ces organismes, et beaucoup plus, ne peuvent tous être mentionnés. Je n'ai que 90 secondes. Plusieurs de ces organismes ont touché plusieurs vies, incluant la mienne, et je les remercie du bon travail qu'ils font. D'autres déclarations, députés et députés de York-Simcoe. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer un événement historique dans ma circonscription. On a trouvé des artefacts du temple qui démontrent sa signification, qui sont montrés ici à l'Assemblée, maintenant, exposés ici à l'Assemblée. Le temple Sharon est situé dans le village de Sharon, qui est près de Markham. Il est désigné comme patrimoine, patrimonial du Canada. On y trouve plus de 6 000 artefacts. Il a été construit entre 1825 et 1852 par les Enfants de la paix, une communauté qui a vu ce joyau de l'architecture être mis en place. Les gens peuvent venir le voir, l'examiner, le mesurer, et c'est vraiment bien de l'avoir ici, en cette Assemblée. J'aimerais encourager tous mes collègues, ainsi que les invités, de prendre le temps et d'aller voir cette exposition. Si vous voyez ce que vous aimez, eh bien, si vous aimez ce que vous voyez, visitez ce temple. Merci, M. le Président. D'autres déclarations, députés? Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Je voulais faire un commentaire sur le massacre qui s'est produit sur la rue Yonge hier. Vous savez, certaines personnes commencent à dire, parler de la situation qui est incroyable, à quel point le mal semble contrôler la population. En Ontario et au Canada, la grande majorité de la population représente des gens qui sont au bon cœur, qui sont là pour s'entraider, ils sont remplis de compassion. On ne veut pas laisser une seule personne changer cette vision. On ne veut pas que ça se produise. La rue Yonge est vraiment au cœur de la province. Je crois qu'elle va jusqu'à la baie James. Elle représente le cœur, elle nous représente tous. Et on ne va pas laisser les gens dire que Toronto n'est plus une belle ville, que c'est terrible au Canada. Ils ont tort. C'est un incroyable endroit dans lequel nous vivons. Les gens de toutes les couches de la société, qui s'appuient, qui s'entraident, qui font du bénévolat pour s'aider. On parle encore de Toronto, la bonne ville, le Canada, le bon pays. On ne veut pas que ce petit épisode nous définisse. On ne le permettra pas. D'autres déclarations de députés? Députés de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. Très souvent, les gens font l'erreur de croire que l'itinérant chez les jeunes est une question urbaine. Après Scott, nous allons avoir une séance de sensibilisation pour que les gens comprennent que ce n'est pas le cas. 82 rubans jaunes seront exposés, qui représentent les jeunes qui sont itinérants ou en danger de devenir itinérants. Et ce, à l'échelle de Leeds-Granville. C'est un chiffre qui nous ouvre vraiment les yeux, étant donné la population de cette région. Nous voulons aider les jeunes. On sait ce qui se passe dans la vie des jeunes. Et on voit l'itinérant chez les jeunes comme une inquiétude qui continue de croître. Et c'est une façon d'agir. On a fourni des maisons de transition à 54 de ces jeunes pour les aider. 54 jeunes qui sont à risque dans un moment de crise, qui trouvent maintenant ce que l'on voit prend pour acquis, c'est-à-dire un endroit sécuritaire au vivre, les jeunes ont besoin d'être liés à ces centres. Ce centre est ouvert depuis 2001, après un suicide qui fut tragique. Malheureusement, demain, je ne serai pas en mesure d'être présent à cet événement. Mais je veux que tout un chacun sache qu'il est important d'appuyer le travail qu'ils font. et que je les remercie pour la différence qu'ils font à l'île de Granville. Merci. Je remercie les députés de leur déclaration.